Bonjour, nous allons vous expliquer comment transformer un appelé de Daniel Mantraur en appelé HTML5 pour être consultable sur un iPad. Donc, on se renvoie dans le site de Daniel Mantraur. Ici, j'ai pris un exemple de science. Je vais peut-être aller en optique. J'aimerais, par exemple, que cet appelé-là, sur la loi de la réflexion, soit disponible en HTML5. Donc, je prends l'adresse, tout simplement, de cet appelé qui se trouve dans le répertoire physique, optique, rayon réfléchi. Habituellement, il a nommé son fichier GeoGebra de la même façon ici. Des fois, non. Donc, comment on fait? On s'en va dans le code source de la page et, à quelque part, on nous donne le nom du file name. Donc, ici, réflexion.ggb. Donc, il y a un fichier réflexion.ggb disponible dans le répertoire téléchargé du site de Daniel Mantraur. J'ouvre GeoGebra 4.2, qui est en développement encore. Puis, je m'en vais ouvrir un fichier, donc, à l'endroit qu'on m'a indiqué tantôt dans le répertoire de physique, optique. Donc, ouvrir, dans physique, optique, et je suis censé avoir un fichier réflexion, qui se trouve ici. Je l'ouvre. Donc, j'ai le fichier de Daniel Mantraur qui était à propos de la réflexion. Je veux l'exporter en feuille, en page web. Donc, je peux lui donner un titre. Réflexion. Je m'en vais dans exporter en page web. Je garde l'auteur Daniel Mantraur. Je garde sa licence, la demande. Je pourrais lui donner un texte général, etc. Je m'en vais dans avancer, et c'est ici que j'ai à cocher exporter en HTML5 uniquement. Et utiliser le navigateur de JavaScript. Donc, on laisse cocher ça, ça fonctionne bien. Et on exporte. On peut lui donner un nom, .html. On peut aller le porter là où on veut. On sauvegarde. Et voilà. Le fichier réflexion.gb est maintenant disponible en HTML5. Il suffit d'aller placer ce fichier-là quelque part pour que l'iPad puisse le consulter. Donc, j'ai la possibilité de travailler avec l'appel. Merci. 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 Merci.